Je pense qu'on va mettre la contractor comme ça. Donc ça c'est les deux améliorations que j'ai mis pour la contractor. Attendez, parce qu'il y a le nid de farine qui est là. Je vais vous montrer maintenant sur le plan. Attendez, je vais juste vous bouffer un peu. Regardez ce que j'ai mis. Amélioration. J'ai crafté le bras grimpin et j'ai mis le module de profondeur MK2 pour le plan. Alors que j'ai même subtrommé au niveau des mots. C'était le module de profondeur MK3 pour l'aquatracteur. Alors que c'est le MK2 pour le plan. Donc le plan, regardez bien. Il faut aller maintenant à 1100 mètres de profondeur. Ok. Le coordonnement d'un corps d'achetech se trouve presque à 1050 mètres. Donc je crois qu'il faut aller par là. C'est donc cet endroit est un labyrinthe. Il ne faut surtout pas que je me garde. Donc là je crois qu'il faut aller par là. Et en même temps ça va permettre de suivre où est-ce que se trouve ce coordonnement de corps d'achetech. Ça va permettre de suivre où est-ce qu'il se trouve. Où est-ce que ça se trouve. Donc maintenant il faut descendre ici. Là vous voyez, il y a un petit truc là. Est-ce que je puisse connaître ce petit truc ? Non. Ah par contre il y a un requin calmar. Ah ça doit être ça. Ok, ça s'ouvre tout seul. Je ne peux pas y aller avec le plan ? Comment ça ? Peut-être qu'il faut aller avec le joie. Je vais devoir laisser le plan ici. J'espère juste qu'il ne va pas se faire attaquer. Par contre cet endroit est magnifique. Wow. Regardez la végétation qu'il y a là. C'est quoi ça ? Une plante ? Orn... Est-ce qu'il est OK, Alan ? Ce n'est pas souvent qu'on regarde sur la forme d'un architecte humain. Est-ce que ce place est un autre genre de sanctuaire ? C'est tranquille. C'est magnifique, même. Les bactéries ont appris que la continuation de la vie est incroyable. C'est un endroit pour réfléchir. Je pense que je comprends. C'est tellement beau. C'est vrai que c'est très beau. Au niveau de la végétation. Au niveau de cette fontaine. Avec la statue d'Alan. Oui, ça représente la statue d'Alan. Parce qu'on reconnaît sa tête quand il nous parle. Ça, ça représente sa tête à Alan. Donc on a trouvé un autre composant. Le squelette d'architecte. Il était ici. Maintenant, je vais pouvoir remonter. Et le rebrancher. Sur l'aquatracteur. Et dès qu'on l'aura rebranché. Ce sera la fin de l'épisode 25. Et d'après ce que j'ai vu sur le Wikipédia de Sonoptican. Normalement, les œufs de Roca Calmar devraient se trouver dans cet endroit. Ah, par contre, il a déchargé mon plan. Allez, recherche-toi. Dégage. Dégage le Roca Calmar. De toute façon, je ne vois pas d'œufs de Roca Calmar. Ou bien de tout là-bas. Est-ce que j'aimerais ça récupérer un œuf de Roca Calmar ? Sauf que je n'en trouve aucun. Je vais essayer d'en trouver en hors caméra. Ah, j'ai cru que c'était un œuf. Mais non, ça, c'est du minerai nickel, ça. Je crois. Ça, c'est du magnétique, ça. Oh, non, non. Ne décharge pas mon plan. Alors, où est-ce que je me suis ou où est-ce que j'ai trouvé l'entrée ? Eh ben voilà, c'est ce que je voulais éviter. Il me l'a encore déchargé. Recharge-toi. Où est-ce qu'il est l'entrée ? Il est où l'entrée ? Ok, l'entrée est là. Il faut juste que je me souviens. Je crois qu'il faut aller par là. J'espère honnêtement que je ne me suis pas perdu. Et j'espère que ce n'est pas un labyrinthe, cet endroit. C'est quoi, ça ? Ça, ça ne ressemble pas du tout à des œufs de Roca Calmar. D'après ce que j'ai vu sur le wiki. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Ouais, je me souviens. Donc, je suis monté par là. On va tester le grimpin. Pour que ce soit plus vite. Oh ! Il a récupéré encore de l'eau. Donc, récupérer de l'eau avec cette combinaison, c'est un petit peu long. Sauf que ça en enlève juste moins 3 de nourriture. Après ça, il faut continuer en haut. Et la contacteur est toujours là-bas. Trop bien. On va le rebrancher ici. Comme vous voyez, ça ne ressemble pas du tout le plan. Ça fait juste le brancher. Ce qui est vrai qu'on peut le transporter. Est-ce que j'avais quelque erreur là-dedans ? Non. D'ailleurs, je vais le réparer un petit peu. Parce qu'il s'est pris quelques dégâts à cause du Roca Calmar. Si le Ninifarien ne peut pas faire déconner mon cerveau. En tout cas, le cerveau de mon personnage. Oh ! Ah, là, il l'appelle. Ok. Il y a eu deux de ces trois combinaisons qui nécessitent la construction de ma corporeal forme. C'est comme ça que j'ai pensé à l'autonomie de l'autonomie. Nous avons un moyen avec les mots. Est-ce que c'est une chanson ? C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Peut-être que je n'aurai pas de temps pour terminer mon étudiant. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Est-ce que ça signifie que tout ce qui infecte le corps que vous avez fabriqué peut peut-être apprendre comment infecter toutes ces autres espèces ? Oui. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Il a enlevé sa voix de notre esprit et la transférer dans sa forme une fois qu'on l'a construit. J'imagine. Donc là si je me souviens bien, je vais le révéler. C'est tout en bas. On a trouvé les tissus d'Architecte, ainsi que le squelette. Il va nous manquer juste les organes d'Architecte. En résumé, on va s'attendre là pour l'épisode numéro 25 sur Sonatica, Bello Zéro. On a fait pas mal de découvertes. On a pu trouver d'abord les tissus d'Architecte, ensuite le scénar d'Architecte. Il va nous manquer plus que les organes et après on pourra construire la forme corporelle d'Alan. On a pu réactiver un téléporteur. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut !